salut bienvenue sur la chaîne store man alors aujourd'hui on va voir quatre techniques pour tester sa batterie 12 volts de voitures de motos de cyclos peu importe on va voir quatre techniques alors qu'elles soient petites ou grosses on s'en fout c'est à peu près la même chose pour les tester si toi aussi comme moi ici tu as une batterie avec de l'acide donc c'est à dire que tu as une batterie où il ya des bouchons ici au dessus je te conseille très fortement d'abord avant de faire le premier test de vérifier le niveau d'acide comment tu fais tu prends une lampe de poche simplement un truc qui voit un truc qui flash tu l'allumes tu l'avais bien derrière voilà tu l'allumes et là tu vois le niveau bouge un petit peu la batterie c'est pareil pour tous les compartiments tu regardes un petit peu où est le niveau d'acide on voit clairement que moi j'ai trop d'acide dans tous les niveaux alors tu ne vois pas bien sur la caméra sinon tu peux regarder par dessus les bouchons ici tu as 1 2 3 4 5 6 bouchons donc forcément chaque bouchon ça représente un compartimentage donc chaque comporte et chaque compartimentage doit avoir de l'acide tu viens retirer le bouchon délicatement voilà et là tu peux prendre pareil ta lampe de poche et tu regarde où est l'acide là clairement on voit que l'acide est trop alors tu le verras pas bien sur la caméra ça c'était la première des choses à faire si tu as une batterie à acide si tu n'as pas une batterie à acide forcément tu vas pas devoir faire ça il existe des batteries au lithium des batteries au gel et d'autres types de batteries des batteries au nickel calcium et c'est donc tu n'as pas forcément besoin de faire le niveau uniquement pour les batteries à acide alors si tu n'as pas assez d'acide si ton niveau est plus bas ici que ce qui est prévu à la base donc si tu vois ce niveau bas si ton niveau est plus bas dans ce cas là tu vas devoir remplir soit avec de l'eau déminéralisée et désionisé soit avec de l'acide si c'est une nouvelle batterie il faut que tu utilises de l'acide donc généralement c'est vendu en pot comme ça il faut que tu casses le dessus alors ici malheureusement il n'y a rien marqué dessus non ça doit être marqué h2s o4 ou quelque chose du genre donc si c'est une nouvelle batterie tu dois remplir avec ceux ci jusqu'au dessus et puis la chargée à fond si ta batterie a déjà utilisé doit la rampe tu dois la remplir avec de l'eau déminéralisée bon allez on passe au premier test pour tester la batterie donc je te conseille vraiment d'utiliser pour le premier test un multimètre tu le règles dans la position volt continue tu le mets sur 20 volts si toi tu n'as pas 20 volts tu te mets sur le cran au dessus de 12 volts et tu vois ici que ma batterie elle donne 12 volts 15 ça c'est le premier test une batterie elle donne 12 volts 15 ça pourrait aller mais généralement une batterie doit donner 12 volts 5 là on a testé la tension de la batterie c'est le premier test on teste juste sa tension mais ça veut pas dire que la batterie est puissante ça veut juste dire qu'elle a de l'attention regarde elle est déjà en train de chuter donc ton test te dit que la batterie à plus ou moins 11 volts de tension maintenant on va tester la puissance de la batterie c'est une batterie qui doivent faire 12 volts 4 ampères heures 4 ampères heures c'est la durée dans le temps dans laquelle elle va tenir donc elle va pouvoir tenir quatre ans paire pendant une heure tu peux faire la conversion en watts doit faire la loi de puissance donc p est égal à une fois y est là tu retrouves ta puissance en boîte donc si tu fais 4 ampères x 12 ça fait 48 watts à l'heure donc tu pourrais utiliser 48 watts pendant une heure si tu veux mettre ça en puissance le deuxième test que je te propose pour tester l'intensité de notre batterie et savoir si la batterie est finalement bien chargé et elle est et elle est puissante dans ce cas là tu mets un gros consommateur ici donc un truc qui doit consommer genre 100 200 watts donc un démarreur un alternateur un gros moteur moi ici je vais utiliser une ampoule parce que j'ai pas de démarreur sous la main et tu vas voir que c'est une ampoule qui doit faire normalement 60 watts donc j'ai quasiment pas d'intensité je le vois tout de suite alors je sais pas si tu le vois bien la caméra mais on n'a pas énormément d'intensité l'idéal c'est d'utiliser un démarreur mais j'en ai pas sous la main si je décide de refaire le même test que tout à l'heure avec l'ampoule tu vas voir que l'ampoule cette fois ci elle fonctionne à plein régime ça c'est une ampoule qui fonctionne donc si tu as une ampoule aux xénon oled pouvoir tester sur une batterie on voit qu'ici l'ampoule fonctionne tout à l'heure elle ne fonctionnait pas du tout deuxième test tu prends un câble de grosse section alors quand tu fais ça tu fais ça avec parcimonie parce que c'est pas bon comme test tu vas utiliser le même câble ici tu fais une boucle et tu vas toucher le moins là je peux dire que la batterie elle est vraiment déchargée parce que normalement ça doit faire des étincelles là tu vois on est toujours sur une batterie 12 volts 52 ampères heures avec une puissance délivrée de 470 ampères d'un seul coup et tu vas voir que ça c'est une batterie qui fonctionne donc je refais le même test et tu vas voir ce que ça fait mais au négatif et tu viens toucher légèrement alors je te déconseille de faire ce genre de truc mais si tu n'as aucune autre solution tu peux le faire voilà ce que ça fait c'est pas conseillé surtout si tu restes collé tu risques tout simplement brûler ton câble voire même de faire exploser ta batterie donc tu te mets légèrement et tu viens gratter ça je peux te dire que c'est une batterie qui fonctionne et enfin pour le quatrième test je te conseille vraiment vraiment d'utiliser ceci donc ça c'est un contrôleur malheureusement je n'en ai plus sous la main tu vas rentrer les caractéristiques de la moto 12 volts 4 ans terreur tu ne trouves pas les autres informations requis par le contrôleur va directement sur le site du fabricant tape la référence et tu sauras le nombre d'empereurs la classification le nombre d'ampères délivrés instantanés etc etc tu le rends dans les paramètres du contrôleur tu as déjà fait une vidéo que je mettrai ici dans le coin au dessus à droite tu rends tous les paramètres et là vraiment il va te tester la batterie à fond il va te dire si elle est bonne ou non ici tu vois les batteries ont l'air différente là tu as des bouchons là tu n'en as pas pourtant tu as de l'acide dedans ici c'est juste que les bouchons pour sceller parce que c'est une bonne batterie on va dire ça comme ça c'est une batterie varta normalement tu ne dois jamais rajouter de l'acide dans ses batteries là toutes les deux ce sont des batteries à acide ce sont des batteries au plomb ce sont écrit ici pb c'est écrit pareil de l'autre côté pb batterie au plomb avec de l'acide rempli dedans tu as vu que dans mes différents tests batterie si fonctionne et celle ci elle est complètement déchargée donc comment on fait pour pouvoir essayer de la réparer alors ici je peux te dire qu'elle est morte parce que j'ai déjà fait plein de tests tu utilises un chargeur moi généralement tu vois j'utilise ce chargeur là c'est un genius noco un g1100 et en fait il fait tout automatiquement donc c'est à dire que tu as une prise ici tu viens branché au secteur et tu as une pince tu prends pas la tête tu mets ta pinceau négatif ton autre pinceau positif il a déjà détecté que c'était une batterie normal et tout se fait automatiquement nous pour moi la meilleure méthode pour tester sa batterie vraiment tu la mets sur un démarreur ou sur un gros consommateur tu peux aussi faire en sorte que les deux bandes se touchent là vraiment ça va te donner un bon indice sur l'ampérage de la batterie comme ça que moi je fais pour tester une batterie j'espère que toi ça t'a aidé pour pouvoir tester tes batteries dans tous les cas tu peux aussi utiliser un contrôleur donc vraiment on va voir ma vidéo dessus à droite j'utilise un contrôleur et je diagnostic la batterie le test est pas sûr à 100% mais ça te donne déjà une très bonne indication quant à la vétusté de ta batterie voilà j'espère que cette vidéo t'a plu donc moi je te conseille vivement avant de jeter ta batterie parce qu'elle ne fonctionne plus c'est de la charger avec un chargeur comme ceci un chargeur automatique tu trouves ça pour 60 80 balles sinon vraiment tu peux acheter un chargeur pas trop cher un chargeur qui est pas automatique ou où tu as juste besoin de brancher de mettre sur 12 volts dans ce cas là tu dois surveiller de temps en temps pour ne pas que la batterie chauffe de trop et de la charger une fois que la batterie chargée tu fais tous les tests que je t'ai montré avant et s'il a vraiment ça fonctionne pas ben il a encore temps de jeter la batterie avant de faire tout le test que je t'ai montré tu charges bien comme il faut la batterie que ce soit avec un chargeur universel avec un chargeur automatique ou un chargeur manuel tu la charge à fond savoir que la durée de vie d'une batterie est d'environ 7 ans et si ta batterie tu l'as pas mis à charger pendant six mois minimum alors là tu peux te dire que c'est mort en hiver tu peux utiliser un chargeur automatique comme je t'ai montré le chargeur automatique genius tu le laisse brancher tout l'hiver il va faire des cycles de charge de décharge etc et ça va éviter à ta batterie de se dégrader si la vidéo t'a plu tu sais ce que tu as fait tu mets un like tu t'abonnes tu partages etc si tu as pas compris quelque chose tu mets en commentaire si tu as une suggestion tu mets en commentaire et en attendant salut